Bisous mes amours adorés, je suis trop contente de vous retrouver, vous le savez, comme à chaque fois c'est que du bonheur, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va, à part que la dernière fois je vous avais dit que c'était une sinusite en fait, mais bon ce serait plutôt genre trachéite, bronchite, bon enfin j'ai les médicaments, ça va, bon ben voilà. Alors donc aujourd'hui on va faire un tuto crochet, regardez, on va faire ça en fait, nounours, je les ai fait en rose, j'en ai fait pas mal. Et on est cru, alors ça évidemment le tuto il vient pas de moi, il vient de Catichou, donc Catichou, je te remercie infiniment pour ton tuto, comme je l'avais dit j'allais le faire et franchement merci infiniment, il est trop top. Donc je te fais plein de gros bisous d'amour et je te remercie infiniment. Donc voilà, et ça me fait rire parce que, qui aurait cru que j'aurais pu un jour faire un tuto crochet, parce que vous le savez pour celles et ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, que je débute, j'adore le crochet, mais je débute, je débute, je débute, bon mais je persévère, mais je persévère. Bon voyez j'ai essayé de faire ça, donc je sais très bien, le résultat n'est pas top, ça je le sais de toute façon, mais j'ai voulu prendre, voyez c'est un genre de petit sac, je vous le montre quand même, même si c'est pas top, c'est un genre de petit sac, vous voyez j'ai pris un tuto, quand c'est un petit tuto, comment, comme ça, je veux dire c'est simple, vous allez voir, mais quand je prends un autre tuto, je regarde un tuto, je regarde deux tutos, je regarde trois tutos, enfin bref, et puis après j'essaie de faire un truc comme ma façon, enfin bon voyez, ça c'est moi, ça c'est Nathalie, bon enfin voyez, donc je vous le montre, même, c'est simplement pour vous dire que voyez, je débute aussi, donc, mais pour l'instant je me tiens quand même à faire plutôt les, tout ce qui est bordure, pour moi, pour moi c'est beaucoup plus simple, parce que j'ai un support et tout, vous allez voir, bon. Alors, au niveau du matériel, ce qu'il vous faut, donc des nounours, donc les nounours, ils font un centimètre, donc je les ai trouvés sur Pinterest, et donc là, je les ai imprimés, là, il vous faut un dice pour le rond, et un autre dice avec des trous, il faut ça avec des trous, vous voyez, voilà. Et en fait, ça rejoint un petit peu aux embellissements que je vous avais montré avec les nounours, je vous avais dit, je ferais le tuto, bon, ben, donc, du coup, celui-là, franchement, ça rejoint, et je vous ferais aussi l'autre tuto que je vous avais dit, avec le, enfin, je ne sais plus, avec le, enfin, c'est un embellissement, je sais que vous m'aviez demandé, je vous avais promis que j'allais le faire, donc je vais le faire. Donc, voyez, donc, alors, si vous me demandez les dimensions, je vais vous les dire tout de suite, il fait à peu près 2,8, 2,8, je ne sais plus si c'est à Action, ou c'est sur AliExpress, je ne sais plus, les DAI, je ne m'en rappelle plus, celui-ci, il fait à peu près 3,5, on va dire, vous voyez, bon, donc, il faut ces DAI, moi, j'avance, c'est le travail, ensuite, vous avez les blocs de papier qu'on trouve à Action, vous avez 1 kg, là, donc, dans le paquet, vous en avez des plus fins, et vous en avez des plus épais, donc, il faut prendre des plus épais, voilà, alors, des cabochons en résine, moi, je les ai parce que je l'ai fait pour mes bijoux, mais bien sûr, je sais très bien que tout le monde n'a pas ce genre de cabochons, bon, ce n'est pas un problème, vous pouvez prendre du rhodoïde, c'est exactement pareil, je l'ai fait déjà avec les autres, donc, franchement, ça fait l'affaire, bon, ensuite, qu'est-ce qu'il faut ? bon, moi, j'ai utilisé un crochet du 1,25, moi, j'ai utilisé ce coton-là, que j'avais acheté à noz, mais comme il est quand même assez fin, pour le tuto, je vais utiliser de la laine, bon, et c'est du vieux rose, mais j'aimerais bien essayer d'en trouver du couleur rose, rose pâle, vous voyez, bon, après, on va ancrer les bords, donc, moi, c'est des petites angles, vous savez qu'on trouve action à 99 centimes dans le pot, bon, moi, je trouve que je suis super satisfaite avec ça, très, très bien, bon, j'ai utilisé un petit truc, là, bon, voilà, bon, après, la colle, bon, je vous montre ce que j'utilise, mais après, on prend la colle qu'on a, et puis, je vais prendre ça, c'est plus pour le fil, bon, ben, voilà, voilà, je pense que c'est bon, alors, en premier, on va faire sa découpe, donc, moi, évidemment, je l'ai déjà commencé, on va faire sa découpe comme ça, on va faire sa découpe ici, hein, donc, ça va vous donner ça, on va venir, donc, ancrer le bord, vous voyez, hop, voilà, vous voyez comme j'ai, voilà, on va ancrer le bord, voilà, alors, après, quand on aura fait la découpe, la découpe, là, la découpe, hein, avec celle-ci, on va prendre, bon, on va peut-être le faire ensemble, allez, on va le faire ensemble, hop, comme ça, on le fait vraiment, vraiment, vraiment ensemble, du début jusqu'à la fin, hop, voilà, alors, on va mettre, toc, et on tourne, 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 j'essaie de parler fort, quand même, parce que je sais que le bruit, mais bon, vous m'aviez dit, hein, alors, ici, bon, des fois, vous voyez, des petites chutes comme ça, moi, des fois, je les garde, hein, parce que des fois, avec des petites perforatrices toutes petites, on peut faire des petites choses, et comme j'en ai, justement, donc, je vais le mettre de côté, donc, vous voyez, on a notre découpe, ensuite, on va découper un nounours, alors, vous inquiétez pas, parce que si vous êtes comme moi, vous découpez pas trop droit, c'est vraiment pas un problème, ça ne se verra pas, donc, là, on va prendre soit le rhodoïd, ou, euh, comment, ou si vous avez, hein, comme moi, je sais pas, vous voyez, hop, on colle son cabochon, ou, comme je viens de vous dire, le rhodoïd, bon, on va prendre ici, il y a l'endroit, je vois pas bien, en plus, ouais, c'est comme ça, on va mettre, donc, ça colle sur le petit nounours, voilà, et on va la centrer, hein, voilà, voilà, comme ça, vous voyez, on centre bien, voilà, on obtient ça, voilà, ça, on va laisser de côté, là, bon, après, maintenant, on va s'occuper, donc, du crochet, euh, donc, je vais prendre la laine, donc, moi, je vous ai dit, hein, c'est du 1,25, on va prendre de la laine, alors, je vais essayer de bien, 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 me rapprocher, pour que vous puissiez bien voir, alors, vous allez voir, c'est simple, 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 et encore simple, on prend sa laine, on prend, on va mettre, voilà, on va laisser un petit bout de laine, c'est pas grave, on coup proche, c'est juste pour éviter que le fil, il s'en aille, hein, alors, regardez, on va prendre son crochet, on va le mettre dans le trou, bon, jusque là, vous voyez, on va mettre la laine, comme ça, je vais le tenir avec mon doigt, on va prendre le crochet, on le met dans le trou, on va venir chercher, donc, la laine, attendez, hop, voyez, hop, regardez, ça fait comme un genre de boucle, donc, on fait ça, hop, après, vous voyez, comme ça, comme le bout de laine, il est bien long, c'est mieux, donc, quand on a récupéré, donc, la laine sur le crochet, on prend la laine, et on la passe au-dessus du crochet, comme ça, vous voyez, hop, et, on récupère sa laine, voilà, vous voyez, je fais exprès de le mettre grand comme ça, voilà, après, on tire derrière, bon, donc, on va refaire la même chose, vous voyez, c'est vraiment simple, allez, on reprend son crochet, on le remet dans le trou, on le passe dans le trou, vous voyez, là, la laine qui est derrière, la laine qui est derrière, on la passe, là, comme ça, allez, la laine, on la passe devant le crochet, alors, on la baisse, on tire la laine, voilà, on repasse la laine sur le crochet, et, on tire la laine, vous voyez ce que je veux dire, bon, alors, si, admettons, vous prenez, ça marche pour tous les daïs, admettons, vous avez un daïs avec un trou, beaucoup plus, comment dire, plus gros, le trou, plus large, vous pouvez, moi, je le fais deux fois, parce que le trou, il est petit, et puis, en plus, comme c'est de la grosse laine, bon, sinon, je crois que je l'ai fait trois fois, avec le fil en coton, parce qu'il est beaucoup plus fin, donc, si vous avez un trou beaucoup plus large, vous pouvez le faire deux fois, trois fois, quatre fois, vous voyez, juste à temps qu'on remplisse bien l'espace, bon, on va recommencer, donc, je reprends mon crochet, je le passe dans le trou, voilà, je mets ma laine, au-dessus, vous voyez, au-dessus, du crochet, et je tire la laine, je la fais sortir, en fait, vous voyez, je prends la laine, je passe la laine, au-dessus du crochet, et, je viens, voilà, une fois, vous voyez, on va le refaire une deuxième fois, je reprends mon crochet, je vais dans le trou, voilà, là, le fil, le grand fil de laine, je le repasse au-dessus du crochet, voilà, et, je mets mon doigt derrière, vous savez, pour que ça bloque, je tire la laine, voilà, je tire, voilà, et, je reprends ma laine, et, je la remets au-dessus, et, je récupère ma laine, vous voyez ce que je veux dire, on le refait encore, je prends mon crochet, je le mets, dans le trou, voilà, le trou, il est là, je prends ma laine, hop, je le mets au-dessus du crochet, je récupère la laine, voilà, et, je reprends la laine, et je le mets au-dessus du crochet, et je tire, vous voyez, il y a une, deux, trois, il y a trois mailles, là, je tire, voilà, on recommence, alors, je remets là, le crochet dans le trou, je mets la laine sur le crochet, je tire la laine, je récupère ma laine, donc comme ça, là, avec la laine, on la repasse, donc là, pour l'instant, il y a deux, il y a deux mailles, je reprends la laine, je la mets au-dessus du crochet, il y en a une, il y a deux, il y a trois mailles, et, je récupère la laine, vous voyez, on va refaire encore, alors, je prends mon crochet, surtout que j'essaye de bien vous montrer, en espérant, parce que je ne vois pas bien, moi aussi, bon, alors, je prends le crochet, je le mets dans le trou, là, la laine qui est là, on la met au-dessus du crochet, là, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là, non, c'est ça, je récupère, voilà, donc, je récupère la laine, donc j'ai deux, vous voyez, j'en ai deux, deux mailles, je prends la laine, je la remets au-dessus, et, je récupère la laine, vous voyez ce que je veux dire, on refait encore une fois, alors, je reprends mon crochet, je le mets dans le trou, alors, alors, ici, je prends la laine, je la mets au-dessus du crochet, je mets mon doigt derrière, je tire la laine, alors, donc, on a deux mailles, je reprends la laine, et je remets sur le crochet, et, là, vous avez, donc, trois mailles, et on tire, et voilà, j'en ai qu'une, vous voyez ce que je veux dire, je vais essayer de le rapprocher encore, parce que, vraiment, je ne vois pas bien, bon, alors, je vais essayer de vous montrer, mais au maximum, quoi, alors, ici, je remets, dans l'espace, dans l'espace, un petit trou, je prends la laine, je le mets au-dessus, là, je récupère la laine, donc, il y a deux mailles, je prends l'alaine, je la mets au-dessus, donc, vous voyez, vous en avez trois, là, et on tire, on tire, on tire bien, et on récupère une maille, vous voyez, voilà, bon, ça, donc, ça, je le laisse de l'autre côté, j'espère, franchement, j'espère vraiment, vraiment, mais de tout mon cœur, que j'ai réussi à vous montrer, parce que, je me dis, je suis sûre, je ne suis pas la seule, comment, à avoir du mal avec le crochet, ça, j'en suis sûre et certaine, que je ne suis pas la seule, et j'avais trop envie de, comment, de partager avec vous ce petit tuto, parce que, franchement, je trouve qu'il est super simple, et quand on aime le crochet, et qu'on a envie, de réussir à faire des petites bordures, des petites choses comme ça, super sympa, je trouve que, franchement, ça vaut le coup, ce petit tuto, vraiment, il est trop top, bon, enfin, voilà, donc, alors, voyez, on obtient ça, mince, j'aurais dû le finir, mince, ouais, j'étais bête, ça, bon, alors, je vais finir peut-être le rond, alors, ouais, parce que je, ouais, parce qu'à la fin, en fait, attendez, bon, je vais peut-être couper, non, ça va peut-être être long pour vous, bon, ben, c'est pas grave, bon, là, je vais essayer de le faire, hop, non, c'est parce que je voulais vous montrer, mais enfin, pour le, je ne suis pas, attendez, c'était juste pour terminer le truc, c'est pour ça, en fait, hop, 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 bon, là, je ne vous remontre plus, parce que j'essaie d'aller vite, pour ne pas que ce soit trop, bon, je ne vais en faire qu'une, au lieu d'en faire deux, comme ça, ça ira plus vite, hop, non, c'était juste pour terminer, que je me dis, mince, ben, c'est mon premier tuto crochet, donc, j'espère que, je ne m'en voudrais pas, non, mais c'est vrai, j'ai, mais c'est une horreur, franchement, j'avais énormément de mal, moi, avec le crochet, même pour faire un truc comme ça, il y a de ça, quelques mois, je ne sais pas, bon, enfin, voilà, donc, voyez, admettons, on arrive là, voilà, après, on va arriver ici, voilà, donc, on arrive ici, bon, ben là, on va prendre, alors là, moi, je vous dis, je ne sais pas si c'est la première, la deuxième, la troisième, bon, on va prendre une maille ici, voyez, simplement, c'est ce que je veux vous montrer, moi, on va prendre la maille ici, voilà, on pique dedans, donc, vous voyez, regardez, hop, on va prendre la maille ici, là, donc, on passe le crochet, on passe, pardon, excusez-moi, la laine, on la passe au-dessus du crochet, voilà, et, on tire, là, on en a deux, hein, et on retire, pour en avoir qu'une, voilà, on fait ça, moi, j'élargis la boucle, hop, je coupe, là, un bout de laine, alors, je ne sais pas si c'est comme ça, mais bon, après, je mets le bout de laine dans le trou, et je tire, voilà, comme ça, après, je coupe, et puis après, bon, ici, on va le coller derrière, voilà, voilà ce que ça donne, voilà, bon, alors, ben ouais, je me suis dit, mince, je ne finis pas le truc, non, bon, alors, vous voyez, là, maintenant, on va obtenir ça, l'endroit, voilà, ça, c'est l'endroit, donc, on a les deux petits bouts de fil qui gênent, moi, je vais utiliser ça, celui-là, parce que j'avais déjà utilisé le pistolet à colle, mais l'embout, il est trop épais, donc, ça ne fait pas joli, bon, donc, on va la mettre à l'envers, je vais recouper quand même un petit bout, pas trop court quand même, parce que sinon, on aura pu, si on coupe trop court, après, on n'arrivera pas à le mettre pour coller, vous voyez, donc, je vais mettre ici, voilà, voilà, je ne sais pas, c'est peut-être pas celle-ci que j'ai utilisé, je ne l'inquiète plus, mais celle-ci, ah ouais, non, c'est celle-ci, je ne dois plus en avoir, j'ai l'impression, donc, vous voyez, hop, là, et, voilà, comme ça, hop, les deux petits bouts de fil, ils sont collés, bon, ensuite, on va prendre, ben, son, voilà, son petit cabochon, donc, attendez, ouais, on va le mettre comme ça, alors maintenant, on va mettre de la colle, tout autour, tout autour, vous voyez, on va mettre la colle, ici, comme ça, on va mettre tous les petits points de colle, bon, j'allais dire, je vais abaisser le, hop, voilà, donc, on a mis sa colle, tout autour, et on vient, si j'en ai mis un peu sur le cabochon, voilà, et on vient donc, mettre, voilà, je vais prendre un petit bout de, c'est pas pour faire ma maniaque, hop, donc, vous voyez, voilà, donc, j'en ai mis, tout autour, je n'ai pas bien collé, le petit bout de, voilà, et, après, voilà, vous voyez ce que je veux dire, bon, voilà, on le laisse comme ça, on a tout bien collé, là, puis on va faire son petit nœud, alors, les petits nœuds, je vais le faire à la main, parce que, comment, parce que j'ai mon petit truc, là, pour faire les nœuds, mais trop petit, ça va pas, donc, moi, je prends un petit bout de, allez, je ne veux pas prendre beaucoup, parce que, de toute façon, comme il va être tout petit, tout petit, voilà, bon, je fais comme ça, alors, hop, je fais ça, voilà, je fais deux boucles, comme ça, comme ça, et comme ça, puis après, de toute façon, on va tirer, hop, après, bon, hop, on récupère la boucle, et on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, ouais, pour des petits nœuds comme ça, hop, 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 voilà, ce que sur un petit, voilà, hop, et hop, voilà, voyez, là, on va couper, hop là, hop là, là, on va mettre, bon, j'aurais dû utiliser le pistolet à colle, c'est vrai, mais, on va prendre ça, alors, on a un petit, oui, mais c'est mieux au pistolet à colle, je le fais au pistolet à colle, c'est parce que là, je n'ai pas pensé du tout, à le, chauffer, donc le temps que je le vais chauffer, hop, donc moi, j'ai mis un petit bout, mais surtout, si vous avez un pistolet à colle, vous le faites, ou sinon, si vous n'avez pas, vous le mettez à la colle, ou, comme moi, j'ai mis un bout de double face, hop, là, mais là, vous voyez, après, je vais faire chauffer mon pistolet à colle, c'est juste pour vous le montrer, vous voyez, et puis voilà, et voilà, avec le petit, le nounours, avec le petit nœud, voilà, par contre, je n'avais pas bien, oh non, ça va, ça va aller quand même, voilà, voilà, bon, ben, moi, je suis trop contente, je suis trop contente, en fait, d'avoir passé, ce moment avec vous, vous le savez, je vous le dis plus, non, mais je suis contente, et puis, comment, je me dis, bon, ben, si les personnes qui sont comme moi, qui adorent le crochet, et qui débutent, et que ce n'est pas, ce n'est pas toujours facile, de faire le crochet, eh bien, si ça peut aider, moi, je suis ravie, donc, je vous dis, encore, c'est le tuto, il ne vient pas de moi, il vient de Catichou, voilà, bon, alors, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine remplie d'amour, on se retrouvera prochainement, ben, je ne sais pas, de toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fera l'embellissement, comme je vous l'avais promis, mais je ne sais pas, peut-être que je mettrai peut-être une vidéo, entre deux, je ne sais pas, vous le savez, donc, je ne préfère rien dire, comme ça, bon, ben, voilà, ce sera la surprise, surprise, bon, alors, moi, comme je vous dis à chaque fois, chacune de mes vidéos, moi, je vous remercie, donc, du fond du cœur, pour tous vos adorables messages, ce beau moment d'échange, quoi, et puis, voilà, puis pour toute votre belle gentillesse, notre belle, notre belle amitié, et puis, je remercie aussi, donc, toutes celles et ceux qui viennent, donc, s'abonner à ma chaîne, ça fait trop, 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 trop plaisir, non, mais c'est vrai, quoi, ça fait trop, trop plaisir, donc, voilà, moi, je suis super contente, alors, moi, je vous embrasse très, 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 très fort, et je vous envoie plein de gros, gros bisous, 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 bisous d'amour, je vous aime, je vous aime, je vous adore, bisous, bisous, mes amours adorés, t'in, t'in,